Bonjour à vous. Dans une vidéo précédente, on a appris à déterminer la configuration électronique des éléments de citalo périodique dans leur état fondamental. Par exemple, on a vu que l'hydrogène présentait la configuration électronique 1s1. L'hélium, de son côté, avait la configuration électronique 1s2. Pour le lithium, c'est 1s2, 2s1. Pour le beryllium, 1s2, 2s2. Pour le beryllium, 1s2, 2s2, 2p1. Et ainsi de suite pour le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. En regardant ça, on comprend rapidement que les orbitales doivent être remplies dans un ordre précis. C'est ce que le physicien Pauli a appelé le principe de l'Aufbau, un mot allemand qui signifie construction. Ce principe va nous permettre d'exprimer les configurations électroniques de façon abrégée. On va d'abord identifier le gaz rare qui précède l'élément dont on veut déterminer la configuration électronique. Prenons le lithium, par exemple. Le gaz rare qui le précède est l'hélium. Je rappelle que les gaz rares sont les éléments appartenant à la colonne de droite du tableau périodique. Alors, comme le lithium va avoir la même configuration électronique que l'hélium, en plus d'avoir un électron supplémentaire, on va indiquer, entre crochets, le symbole de l'hélium et ensuite, indiquer la configuration de l'électron supplémentaire. On voit ici la représentation abrégée de la configuration électronique du lithium. On va appliquer le même principe pour le beryllium. On va indiquer, entre crochets, le gaz rare qui le précède, soit, encore une fois, l'hélium. Et on va indiquer seulement les électrons supplémentaires, c'est-à-dire les électrons de plus que le beryllium procède par rapport à l'hélium. Donc, la configuration abrégée du beryllium, c'est HE, entre crochets, 2S2. On va pouvoir continuer comme ça avec le bar, avec le carbone, l'azote, l'oxyne, le flore et le néon. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser la méthode abrégée, puisque les configurations électroniques sont relativement simples. Par contre, prenons comme exemple un élément possédant un plus grand nombre d'électrons, comme le titane. Le titane est situé ici, dans le taureau périodique, et sa configuration électronique est présentée ci-dessous. Ça commence à faire un peu long à écrire. On va donc identifier le gaz rare qui précède le titane dans le taureau périodique. Il s'agit de l'argon, tout juste ici. Vous voyez, souligné en rose, la configuration électronique de l'argon. On pourra donc exprimer la configuration du titane en indiquant le symbole de l'argon entre crochets, comme il est présenté ici. Suivez des électrons supplémentaires, comme la configuration électronique de l'argon ici est soulignée en rose, mais on voit que les seuls électrons supplémentaires que possède le titane sont les électrons de configuration 4S2-3D2. On indiquera donc que la configuration électronique abrégée du titane est AR entre crochets 4S2-3D2. On voit donc que la représentation abrégée permet d'alléger la présentation de la configuration électronique. Ici, pour trouver la configuration électronique abrégée, on a dû trouver la configuration complète dans un premier temps. Or, il existe une astuce permettant de trouver directement la configuration abrégée sans faire le travail complet. On va utiliser ce qu'on appelle les blocs du tableau périodique. Les deux premières colonnes ici correspondent au bloc S. Les métaux de tranchion au milieu ici correspondent au bloc D. Les éléments de droite en vert ici correspondent au bloc P. Et les lantanides et les actinides ici correspondent au bloc F. Que représentent ces blocs exactement? Eh bien, pour le comprendre, on va de nouveau déterminer la configuration électronique abrégée du titane. Le titane est situé ici dans le tableau périodique, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Pour indiquer la configuration abrégée, on doit identifier c'est quoi le gaz rare qui vient avant le titane dans le tableau périodique. Et si on recule, on va se rendre compte que, encore une fois, c'est l'argon qui est le gaz rare qui précède le titane. On indique donc AR entre crochets. Mais ensuite, comment fait-on pour savoir quelles orbitales remplir si on ne détermine pas la configuration complète dans un premier temps? Eh bien, le tableau périodique affiché à l'écran nous informe que le bloc S vient en premier ici. Ici, tout juste après le gaz rare, donc après le gaz rare AR, on a le bloc S, et plus spécifiquement, ici, on a le bloc 4S, de sorte que les prochains électrons à être ajoutés à la configuration électronique doivent être ajoutés dans une orbitale 4SS, parce que c'est le bloc S, ici, à gauche, c'est le lobe périodique, et 4 parce qu'on est situé dans la quatrième ligne, c'est le lobe périodique. Donc ici, il y a deux électrons dans le bloc S, et puis ensuite de ça, le titane est le deuxième élément du bloc D. Comme il est le deuxième élément du bloc D, il va y avoir deux électrons dans une orbitale D, et les orbitales ici sont les orbitales 3D, donc la configuration du titane, c'est AR, entre crochets, 4S2, 3D2. Donc on a pu trouver la représentation abrégée de la configuration électronique sans faire le travail complet, en s'aidant des différents blocs du tableau périodique. Faisons un second exemple ensemble. Le tellur, situé ici, dans le tableau périodique, possède 52 électrons. Ce serait très long d'inscrire sa configuration électronique complète. Pour présenter sa forme abrégée, on commence par identifier le gaz rare qui le précède. Il s'agit du krypton, situé tout juste ici, dans le tableau périodique. On va donc indiquer le krypton entre crochets. Ensuite, on doit remplir l'orbitale 5S, parce qu'après le krypton ici, dans le bloc S, on voit qu'on a le bloc 5S parce que le krypton est situé, pardon, pas le krypton, parce que le tellur est situé dans la cinquième ligne du tableau périodique. Donc les orbitales S peuvent avoir deux électrons. On inscrira donc 5S2. Ensuite, on va remplir le bloc 4D au complet. On sait que le bloc D peut accueillir 10 électrons. Donc on va avoir la configuration 4D10. Et puis finalement, comme le tellur est le quatrième élément du groupe P, sur la cinquième ligne, on va mettre 4 électrons dans un orbital 5P, de sorte que la configuration électronique abrégée du tellur est KR entre crochets 5S2, 4D10, 5P4. Et voilà, on vient de déterminer la configuration électronique abrégée du tellur sans avoir eu à faire le travail complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501